C'est par là-bas ! Et tu vois que ça a été patiné là ! Ah celle-là ! Tu vois 246 ! C'est une autre stratégie que quand tu fais du sport de haut niveau en fait. Quand tu fais du sport de haut niveau, tu es capable d'avoir un niveau de performance et d'explosivité énorme sur une journée ou deux quand tu fais du tra-trail ou même sur 30 minutes quand tu fais un 10 km sur autre. Par contre, là il faut tenir 15 jours, 24 heures sur 24, 13 heures de marche par jour, 25 kg sur le dos. C'est une autre stratégie. Donc là depuis une semaine je fais du gras, je me repose, je vois que le corps il est même peut-être en train de démonter tout ce qu'il avait construit pour être capable de faire ça, ça, ça. Mais qu'en 48 heures il va le retrouver et après il va rentrer dans ce truc, il va être relativement performant. Et au bout d'une semaine, là ça va être autre chose. Là le but du jeu c'est de tenir 15 jours. Et ce n'est pas forcément d'être ultra performant, c'est d'aller au sommet du Mont Blanc. Et s'il faut mettre une journée de plus, tu mets une journée de plus. Mais tu dois y aller, tu ne dois pas y aller le plus vite possible. Donc en fait, repousser le moment où ça va vraiment être difficile, il faut que ça arrive pendant une semaine. Parce que si dès demain je commence à être dans le dur, parce que j'ai été super performant aujourd'hui, à envoyer 45 bandes parce que je suis aiguisé comme une lame, les 14 jours qui restent, c'est bien comme un con. Fous-toi, voilà. Oui, commente ? Merci. Je ne sais pas comment ça. Je n'ai pas à l'apparitions. Sous-titrage FR ?